En fait, en 2012, le deuxième mandat de Marion Guillou arrive à son terme. La loi, les décrets ne prévoient pas qu'on puisse en faire, on peut en faire soit un, soit deux, mais pas plus. Et donc, un certain nombre de personnes m'ont sollicité à l'époque de façon informelle, pour savoir, compte tenu de tout ce que j'avais fait avant, ma passion pour l'INRA ne date pas d'aujourd'hui, elle date, je vous l'ai dit, de 25 ans, 15 ans, 10 ans, donc c'était le cas aussi en 2012. Donc ça, c'est vrai. C'est ce qui nourrit d'ailleurs une partie. C'est pour ça que c'est toujours compliqué. Je reviendrai sur le deuxième point. Je ne suis pas parano de nature du tout, mais c'est vrai qu'une campagne de com', quand elle est assez bien orientée, et c'est la liberté de chacun d'en faire, prend appui là-dessus et ça devient une promesse secrète, un pacte secret, le début d'une grande manipulation. Et ça, pour le coup, après, chacun est dans sa sincérité, ça, ça me touche et c'est faux. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2012 ? La question m'est posée et même, si je peux dire ça là, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, la ministre de la Recherche à l'époque, Mme Piorasso, fait savoir que j'aurais un profil, que je pourrais être candidat. Donc je me suis évidemment posé la question. J'étais moi-même un petit peu surpris parce que, voilà, je n'ai pas non plus la grosse tête. C'est qu'une maison qui m'impressionne et qui m'attire depuis toujours, donc j'ai eu un moment d'hésitation. C'est vrai. J'en ai parlé avec le ministre de l'Agriculture. C'est vrai. Il m'a dit, c'est ton choix, tu le prends, je le respecte. Voilà, j'étais là depuis deux mois. Que n'aurait-on dit ? Mais moi, ce n'est pas le candidat qui m'impressionne le plus, mais c'est vis-à-vis de moi-même. J'étais arrivé, j'ai composé une équipe pour essayer de déployer une politique. Ah, une opportunité arrive, je pars. Donc c'est vrai que j'ai été, je me suis vraiment posé la question sincèrement. Et je me suis dit, ben non, ça n'a pas grand sens. Donc je n'y vais pas. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'on a cherché, y compris avec la présidente sortante d'autres personnes ou d'autres candidats qui pourraient être intéressés. C'est comme ça que j'ai rencontré la première fois François Oyer, qui est venu se présenter. Je ne le connaissais pas avant. On a discuté. Et c'est ensuite, à l'époque, il n'y avait pas la procédure d'appel à candidature qui a créé la loi recherche. Donc c'est vrai que c'était un peu, voilà, ça se passait comme ça. Il fallait que quelqu'un prenne l'initiative. Donc nous avons pris, j'ai pris l'initiative de proposer la candidature de François Oyer, ministre de l'Agriculture, qui n'y voyait pas d'obstacles. On l'a proposé au ministère de la Recherche, Mme Fiorasso. Il a, François Oyer, je crois, à l'époque, est allé rencontrer le directeur de cabinet de Mme Fiorasso, a considéré que c'était un bon candidat. Il n'y a pas eu d'appel à candidature. Il n'y en a pas eu d'autre. Et c'est comme ça qu'ensuite, il a été auditionné, article 13, devant les deux assemblées et qu'il a été nommé. Donc moi, en 2012, je me pose cette question-là et sincèrement, je n'y vais pas. Je dis non, merci, je n'y vais pas. Et quid de 2016 ? Eh bien, si je vous disais que je ne pensais pas qu'en 2016, j'essaierais de retenter ma chance, ça serait mentir. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qu'ils pouvaient savoir en 2012 de ce qui allait se passer en 2016 ? Je suis, je n'en tire aucune gloriole, c'est juste factuel, le plus ancien des directeurs de cabinet des gouvernements depuis 2012 avec le directeur de cabinet de la Défense. Ce que je pouvais imaginer en 2012, qu'en 2016, je serais avec 3, 4, 5 remaniements, les crises agricoles encore à ma place. Je n'avais aucune vision du futur. J'ai dit, si je peux, si à l'époque, la loi Fiorazzo n'avait pas été votée, si je peux, je ferais valoir ma candidature à ce moment-là. C'est vrai. C'est ça et c'est tout ça et c'est rien que ça. Je permets avant de vous arrêter, donc, ce n'est pas du tout polémique, mais la procédure, en fait, date d'avant, c'est-à-dire l'audition devant les commissions. Ce que Mme Fiorazzo a introduit dans une loi en 2013, c'est la commission d'experts dont, tout à l'heure, j'ai dit ça à la face de fille, a parlé. Tout à fait, M. le Président. Excusez-moi si j'ai été ambigu sur ce point. Pour moi, c'est très clair. Ça existait et c'est tant mieux, vu l'importance de l'INRA, mais c'est dans la façon d'identifier les candidats que ce n'était pas formalisé. Donc, voilà, c'était comme ça. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas des excellents DG ou PDG de l'INRA qu'il y a eu depuis tout temps. Il n'y avait pas une procédure. Donc, ça, c'était la première question. Et c'est vrai que, du coup, ça fait rebond avec ce qui s'est passé cette année. C'est le fait qu'il y ait un appel à candidature. On m'a posé la question aussi à l'Assemblée nationale, mais pourquoi est-ce que vous êtes contre François Ollier ? Non, je ne suis pas contre François Ollier, dont je respecte éminemment le travail. Mais ça voudrait dire que dès lors qu'il était en place et qu'il était un bon président, je n'avais pas de critique à lui faire. En tous les cas, ce n'était pas mon job. Je ne suis pas le responsable du Haut Comité de l'évaluation de la recherche. Il fallait donc qu'il n'y ait personne de candidat. C'est-à-dire qu'on ouvrait pour la première fois un appel à candidature publique dans le Géo et on se passait le message de dire qu'a priori, le candidat, le président sortant, allait rester et qu'il fallait que personne ne se présente. Je me suis effectivement posé la question. Je me suis posé la question du conflit d'intérêt aussi. Parce que je me suis dit, oh là là, dans un contexte qui va être compliqué, il y avait déjà eu deux, trois petits articles de presse. Peut-être que le directeur de cabinet serait intéressé par l'INRA. Est-ce que c'est bien ? Je suis allé voir le secrétaire général du gouvernement, M. Marc Guillaume, pour lui demander si je pouvais, en tant que directeur de cabinet fonctionnaire d'un des ministères de tutelle, envisager de présenter ma candidature. Il m'a dit, oui, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun sujet de conflit d'intérêt. Mais je ne suis pas juriste, donc je suis là aussi très modeste. Le conflit d'intérêt entre les intérêts privés et intérêts publics liés à l'enchaînement de postes sera jugé par la commission, la haute autorité qui va, si je rejoignais l'INRA, à qui je soumettrais mes déclarations d'intention. Mais ce n'était pas ce registre-là. Bon, voilà. Après, il y a, en tous les cas, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je ne suis pas allé creuser plus loin. Et après, l'appel à candidature a été ouvert pendant un mois. J'ai travaillé chez moi, ce qui est bien normal, avec les documents que je trouvais sur Internet, sur l'ensemble des choses de l'INRA et ce que j'en connais. Et j'ai remis mon dossier de candidature, comme François Houillet a dû remettre le sien, dans les délais le 13 juin. Et X jours plus tard, on a été convoqués, auditionnés, tous les deux au ministère de la Recherche, de façon séparée, pour, sur la base de notre dossier, le présenter, répondre aux questions. Voilà ce que j'ai fait. Ce n'est pas un acte contre François Houillet. C'est peut-être parce que j'ai trop envie, je suis trop intéressé par l'INRA, que je me suis dit, j'ai envie d'être candidat. Voilà.